C'est le 19-20, bonsoir à tous, bienvenue en Lorraine, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 octobre 2016. Une belle vitrine pour notre région, un épisode de la série policière Capitaine Marleau diffusé sur France 3 vient d'être tourné au parc animalier de Sainte-Croix-en-Moselle et c'est Sandrine Bonner qui pour l'occasion a enfilé le costume de directrice du parc. Direction à présent le parc de Sainte-Croix-en-Moselle où vient d'être tourné un épisode de la série policière Capitaine Marleau que vous voyez sur notre antenne les mardis soirs. Un épisode dont l'intrigue se déroule dans l'enceinte même du parc animalier de Rhodes. Christophe Gaumont et Sébastien Roque. Et puis d'un seul coup elle entend aboyer, elle entend aboyer et elle va par là. José Dayan, la réalisatrice et le capitaine Marleau et son inséparable Chavka en pleine préparation d'une des séquences tournées au parc de Sainte-Croix. Une cinquantaine de personnes mobilisées pour le sixième volet de cette série française. Une série à succès qui attire environ 4 millions de téléspectateurs sur notre chaîne. Une enquêteuse au franc-parler légendaire. C'est un capitaine Marleau qui est de gendarme. Il fait des enquêtes, il boit un petit peu, il drague les gens, tout ça. Et il y a plein de meurtres. Alors on ne sait pas s'ils ont été dévorés par les bisons ou s'ils ont été attaqués par les lémuriens. On ne sait pas, on ne sait pas. Principe de la série, à chaque fois une célébrité entre en jeu. Précédemment, on a vu Gérard Depardieu, Pirarditi ou encore Muriel Robin. Cette fois-ci c'est Sandrine Bonner qui est au cœur de l'intrigue. Elle joue le rôle de la directrice du parc qui est soupçonnée de meurtre. Mais pour cet épisode, il faut d'abord savoir jongler avec les animaux. Les gros animaux heureusement qui sont derrière les vitres parce que nous avons tourné avec des loups, des ours. Mais bon, on est séparés bien sûr. Donc là tout va bien. Et puis la scène que vous venez de voir avec ces petites bestioles, ça peut être plus petit, ça reste impressionnant quand même. Moi je suis une trouillarde des animaux. Car outre une météo capricieuse, ce sont parfois les animaux du parc qui ont donné un peu de fil à retordre à l'équipe de tournage pendant ces trois jours. Jusqu'à présent ça se passait pas mal mais on a vraiment des problèmes avec les animaux parce que forcément ils sont pas disponibles au moment où on en a besoin. Ils leur arrivent de dormir, de ne pas être là, de se cacher dans les arbres. Et donc c'est un petit peu complexe. À part ça, avec les acteurs c'est beaucoup plus simple. Suite du tournage en Alsace, dès ce soir les animaux du parc retrouveront un peu de quiétude. Quant aux téléspectateurs de France 3, ils pourront découvrir cet épisode dès l'année prochaine. Merci. 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 Merci.